Le 14 septembre 2015, on a détecté pour la toute première fois une onde gravitationnelle qui a été produite par la fusion de deux trous noirs. Cette onde gravitationnelle a été prédite il y a exactement 100 ans par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Je fais partie de l'extraordinaire équipe qui a permis cette découverte. Plus de 1000 scientifiques qui font partie de la collaboration LIGO pour Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, sa détection et ce qu'il implique, je me suis dit que ce serait le bon moment de vous montrer comment ça se passe pour nous les chercheurs. L'idée d'onde gravitationnelle a commencé le 2 décembre 1915 quand le beau et jeune Albert Einstein a publié sa théorie de la relativité générale. Einstein c'était un beau gosse. Regardez-moi ce petit minois. C'est à 36 ans qu'Einstein a expliqué sa théorie de la relativité générale. Il définit alors la gravité non plus comme une force, ce que nous avait expliqué jusqu'alors Newton avec sa pomme. Parfait-moi ? Dans la nature, vous vous raccontez que Newton et que l'esprit de l'esprit est une force, vous pouvez imaginerz-vous que ce genre d' gymnastics que s'assurement au travers de la table Un apel est un cœur en tête, et l'Earth est attacée la apple pour l'exprison. Et au cours de l'Earth, quand l'esprit n'est pas très fort, on peut dire qu'on sait, « Ok, je peux dire qu'on a fait un grand ça ». Out there in space where there's a lot more mass, a lot stronger gravity, that's not always quite true. And you stop thinking about a force, you think instead about something called space-time. So that's the three dimensions, X, Y and Z, and time. And the best way to imagine it is this massive rubber sheet with a ball put into the middle of it. And you'll have this ball with a sheet bending around the mass, okay? And space-time is the sheet, and obviously the ball is our sun. And the ball is telling space-time how to curve, but space-time is also telling the sun how gravity acts. So the steeper, kind of this curvature of the sheet, or the steepness of space-time, is telling you how strong gravity is. Gravitational waves are produced when large astrophysical objects accelerate, collide, explode, and they change the way they affect space-time around them. This change propagates as a wave that travels to the speed of life, and this wave, as it propagates, stretches and squeezes space and time. Gravitational waves are extremely, extremely hard to detect. So as I mentioned earlier, they're kind of really, really weak here on Earth. So what we have is, we've built LIGO. So what we have is, we've built LIGO. It's time to go! It's time to go! It's time to go! We're at Baton Rouge, and the trip is not here. To go to the detector, you have to go to Livingstone and even above the city. So there, it will need to load our cars. It's time to go! To Go! It's time to get out of your car! It will need to get out of your car! It's time to go! To be continued! Sous-titrage ST' 501 Interferometry. That's what's being done in LIGO. So where we have laser lights that travels in two perpendicular arms that are four kilometers long. They bounce back once they run into mirrors at the end of the four kilometers. And then we look at the combined signal of the returning lights to measure the distance between mirrors to a very, very high accuracy. When the gravitational wave comes, it changes the distance between the mirrors. And that's how we detect the gravitational wave itself. Pretty woman So we're standing on a platform above one of the arms, the X-arm of the interferometer. So the laser originates in the pink all the way down there, at the very farthest from us. So that's where the laser is housed in its own kind of isolated room. Then it comes out and it hits first a beam splitter, which splits the beam 50% goes that direction, down through that tube over there, and 50% comes this direction, along the X direction through this tube here. Mon amour... Derrière moi se trouve l'un des bras de l'interfermètre qui fait 4 km de long. Et tout au bout il y a un petit carré blanc, c'est là où se trouve le miroir où le laser va pouvoir aller se réfléchir. 여러 kilomètres et ensuite vous avez votre signal. Donc vous avez votre signal de l'output. Vous avez l'output signal de l'output. Et enfin, vous pouvez le réel de l'output signal dans le dernier changement. La Ligo est montré pour les détences de l'output changes. Ce sont des détectants et des déçus, donc les différences entre les deux arms, sur la ordre de 10 à la minus 18 mètres. Maintenant, beaucoup de personnes ne sont pas en ces types de unités et je ne suis pas surprise car c'est vraiment, 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 vraiment. Donc, vous pouvez penser d'une petite, une dime ou une autre, ou un autre, à la limite de 1 cm. Je vais vous demander de l'output. Le décembre de l'output de l'output. La de l'output d'une de l'output est probablement de 10 à la minus 6 mètres. Je vais vous demander de l'output. Je vais vous demander de l'output. La de l'output d'une de l'output, donc tout ce qui comprise votre information, qui vous êtes, est de 10 à la minus 9 mètres. Je vais vous demander de l'output. 10 à la minus 12 mètres est de l'output. C'est de l'output d'une de l'output d'une des mètres. Je vais vous demander de l'output d'une de l'output. C'est la même chose que l'output d'une de l'output. Ce n'est pas nécessaire que l'output d'une de l'output d'une de l'output. Donc j'ai dit que la longueur de changement que nous essayons de faire est de 10 à minus 18 m et la longueur de l'armée est de 4 km. Donc on prend 1000 unités. Donc nos détecteurs sont détaillés pour trouver un strain de 10 à minus 21. Wow, c'est complètement fou de se dire que LIGO a été pensé pour détecter des variations infimes mille fois plus petites que la taille d'un électron. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 14 septembre 2015 ? C'est incroyable. Simple curiosité. Qu'est-ce que vous faisiez au moment où tout cela s'est produit ? Ces vagues arrivent au milieu de la nuit dans les USA. D'accord. Heureusement, quelqu'un était bien présent dans la contrôle-room à cet instant-là. Le night of the event started off relatively normal. I come in, we had commissions on site, doing normal commissioning activities. They were there for a few hours after that and so they left for the night. And everything kind of quiet down after that. So outside of that, it was relatively quiet up until about 4 or 5 o'clock. About 4 or 5 minutes after the alarm went off, I got a phone call from, I think his name was Marco, out in Germany. They let us know that they got the alarm also. And they checked with both sites to make sure that we both was locked and observing. and to make sure that our hands were locked. Any activity that was going on site was accounted for. Anyone that was logged in, you know, was accounted for. And, you know, that's pretty much how that they went, you know. And it was pretty interesting after that, should I say. Comment avez-vous déterminé qu'il s'agissait bien d'une onde gravitationnelle ? The first thing that we need to make sure is that they're not due to something environmental or instrumental. So the first thing we check is to make sure that the signal is coming in both of the LIGO detectors. So we have two detectors in LIGO. Both detectors saw the same signal that's consistent with a certain position in the sky. And the waveform, so the shape of the signal is consistent with what the theory predicts to be produced by the collision of black holes. And the probability that something like this happens just by chance is very small. It's something that could happen once in 200,000 years. So it's a very rare signal. We have done a very careful forensic analysis of the detector. So we've explored all possible ways a spurious signal could have been injected in the detector and found no such evidence. But how do we know where this gravitational wave comes from? I like to think of the two LIGO detectors as two ears. They're just sitting there and when the gravitational wave signal arrives, the delay between the arrival time in one detector and the other detector can be used to establish where the signal was coming from. Just like the delay in the sound waves hitting one of our ear versus the other ear allow us to understand where the sound source is, where the sound is coming from. We have a new tool with gravitational waves to do astronomy and astrophysics. So we have really opened a new window on the universe. The possibilities are huge by observing gravitational waves and decoding the message they carry. We can find out more about some of the most mysterious astrophysical objects, black holes, neutron stars, what's happening inside the supernova. So it's really the start of a new era, which we call the era of gravitational wave astronomy. C'est du grand découvert. Le 14 septembre 2015, le jour où l'univers nous a répondu. C'est quand même fou quand on y pense. Cent ans après sa théorie de la relativité générale et sa prédiction des zones gravitationnelles, on en détecte enfin une. Il reste beaucoup de choses à découvrir ce point de vue. Pour comprendre les trous noirs et notamment le couple de trous noirs qui a produit cette onde gravitationnelle, je vous invite à aller voir notre prochaine vidéo qui sortira dans quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Sous-titrage ST' 501